Ça commence bien, ça commence bien, je ne suis pas gênée du tout. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de valeurs corporatives. Je viens aujourd'hui en ma qualité d'entrepreneur. Je préside les destinées d'une agence de marketing B2B et RH depuis 20 ans qui s'appelle Bang Marketing. Et puis, les valeurs corporatives, pour moi, ça a vraiment un sens particulier parce que c'est ça qui a sauvé mon entreprise il y a cinq ans. Puis, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu. Puis, si ça peut vous inspirer dans vos organisations, je vais être très contente de ça. Puis, évidemment, avec un petit lien avec la thématique aujourd'hui qui est la formation, comment on peut faire un lien entre les deux. Alors là, on va faire un petit quiz. À main levée, qui serait capable de me réciter par cœur les valeurs corporatives de son entreprise? Il y en a combien? Oui, il n'y en a pas tant que ça. Je ne suis pas surpays. Il y en a quelques-uns. J'ai vu une main ici. Qui a levé la main ici? C'est quoi les valeurs de l'entreprise pour laquelle vous travaillez debout? En anglais, il n'y a pas de problème. La bravoure, l'imputabilité, le plaisir, l'excellence et le respect. Cinq valeurs, on donne une main d'applaudissement. C'est extraordinaire. Je la félicite d'autant plus qu'écoutez, moi, dans la vie, je donne des ateliers sur les valeurs corporatives quand on est en train de développer un branding d'entreprise, quand on est en train de développer une marque employeure. Et il n'y a rien de plus malaisant que de mettre des exécutifs autour d'une table et de leur demander de crier sur un petit bout de papier sans le dire à personne c'est quoi les valeurs de la compagnie et de réaliser qu'il n'y en a pas la moitié qui sont capables de faire l'exercice. La majorité des employés sont dans la même situation. On a beau écrire les valeurs sur le site Internet, on a beau écrire les valeurs dans un guide de l'employé, des fois ils sont écrits sur le mur de la salle de conférence et pourtant, la plupart des gens ont beaucoup de difficultés à se rappeler des valeurs de l'entreprise. Une des raisons pour ça, c'est qu'il y en a trop, il y en a souvent beaucoup trop. Ce n'est pas pour rien qu'un numéro de téléphone, c'est trois chiffres, traits d'union, quatre chiffres. C'est qu'après trois idées, trois chiffres, trois lettres, on n'est plus capable de se rappeler du reste. J'ai vu que vous aviez buté au quatrième, mais elle est très, très bonne, il y en avait cinq. Une autre chose que je remarque beaucoup quand je fais des ateliers sur les valeurs corporatives, c'est à quel point les entreprises ont des valeurs de calinours. Donc, la licorne n'est jamais loin quand on vient décider nos valeurs d'entreprise. Pourtant, des valeurs, ça sert à supporter la vision d'une organisation. Puis, les organisations habituellement ont des visions très agressives. On veut doubler le chiffre d'affaires en deux ans, on veut exporter à l'international, on veut ouvrir des succursales partout au Canada. Puis, quand on regarde les valeurs qui sont supposées nous amener là, bien, on a l'écoute, on a le respect, on a le travail d'équipe et on n'a aucune valeur de conquête, aucune valeur de performance. Donc, il y a souvent une grosse dichotomie entre où l'entreprise veut aller puis les valeurs d'entreprise qui sont supposées nous permettre d'arriver là. Puis, je vais vous raconter une petite histoire. Moi-même, il y a cinq ans, j'étais dans un endroit pas très confortable au niveau de mon entreprise. Ça n'allait pas super bien. Pourtant, après 15 ans, on était à maturité puis on aurait dû récolter les fruits de tout le travail qu'on avait fait. Mais, on était dans un creux, on avait de la difficulté à être rentable, on avait des clients pas contents, on avait des employés qui se mangeaient en petite clique entre eux autres à l'heure du dîner, qui étaient frustrés, un peu méfiants. Et puis, un matin, je suis rentrée dans le bureau puis j'ai eu l'impression que j'étais une étrangère dans ma propre compagnie. Puis là, je me suis dit, « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » J'ai plus envie de me lever le matin. J'ai plus de raison de venir ici. Je ne me sens pas bienvenue. J'ai l'impression que ce n'est pas l'entreprise que moi, j'ai fondée. Ça fait que je n'ai pas eu le choix de me questionner à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. On ne pourra pas continuer comme ça. Quand on est entrepreneur, on travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour. On a toujours ça en tête. Puis, ce n'est pas vrai que tu fais tous ces efforts-là pour un jour te réveiller en te disant, « Qu'est-ce que je fais ici, moi, ce matin? » Ce n'est pas la vision que j'avais. Donc, je suis allée m'asseoir dans ma salle de conférence puis j'ai regardé le mur où nos huit valeurs corporatives étaient écrites. Donc, évidemment, j'ai eu un moment de réflexion puis j'ai comme pris conscience qu'il y avait quelque chose de profond qui ne fonctionnait pas. Les valeurs d'entreprise, je pense que j'aurais questionné tout le monde. Personne n'aurait été capable de les nommer, même s'ils les voyaient tous les jours. Même moi, je n'aurais pas été capable. Puis, dans mes moments un petit peu plus intenses de réflexion, je me disais, il faut que je me retourne vers mes valeurs pour avoir les réponses. Puis, j'avais huit mots qui me parlaient puis je ne comprenais absolument pas ce qu'ils voulaient me dire. Donc, j'ai décidé de revenir à la base puis de me demander pourquoi j'étais partie en affaires. Et ce n'était pas pour gagner des prix de création. Ce n'était certainement pas pour faire de l'argent. Ce que je voulais, en fait, c'est aider des entrepreneurs comme moi à grandir puis à avoir du succès. Et puis, de quelle façon j'ai fait ça quand j'avais 22 ans puis que je n'avais aucun contact puis que je ne connaissais personne mais que j'avais juste un petit rêve, ça a été deux choses qui m'ont driveée. Ça a été premièrement la poursuite de l'excellence, de se dire tout le temps, on va se dépasser, on va repousser nos limites, on va être curieux, on va se remettre en question puis on va toujours, toujours faire mieux. Puis de l'autre côté, c'est le plaisir, avoir du fun à le faire, rencontrer des gens, se faire des amis, nouer des liens, tisser des relations. Donc là, je me suis dit, mais si c'est ça qui m'a driveée puis si c'est ça qui a fait que je suis partie en affaires, bien, ça devrait être ça, les valeurs de ma compagnie. Donc, on a scrappé les huit mots, on est reparti avec deux valeurs qui étaient un petit peu un concept marketing. j'ai dit, bien là, s'il y a un employé qui n'est pas capable de se rappeler des valeurs, on a un méchant problème. OK? Excellence, plaisir. Et j'ai réanalysé tout ce qu'on faisait chez Bang, notre offre, notre marketing, les employés avec qui on travaillait, les locaux, les méthodologies, à travers le prisme de nos valeurs corporatives. La conclusion de ça, c'est qu'on a commencé une grosse période de reconstruction. Donc, petit clin d'œil à Marc Bergevin, ici à Olivier. Et puis, on s'est dit, on doit changer des choses. Après ces deux ans-là, sur 21 employés, à part les deux personnes qui s'occupaient de la gestion, il restait trois personnes. Donc, on a rebâti notre équipe, on a recommencé de la base pour créer une culture d'entreprise qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs et de gagner. C'est pas facile. Il faut l'aider par l'exemple. C'est la seule façon que ça va fonctionner. Donc, il faut incarner ces valeurs-là tout le temps, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, pour que les gens puissent nous regarder et dire, je comprends ce qu'elle veut dire, moi aussi j'adhère à ça, et c'est là que je veux m'en aller. Ça veut dire qu'au niveau du recrutement, on se met à engager des gens en se demandant, est-ce que ces gens-là représentent très bien nos valeurs? Est-ce que c'est leur valeur à eux? Puis ça, je vais faire une petite parenthèse parce que je donnais un atelier récemment et un président d'une compagnie de construction dit « Ah oui, nous autres, on fait ça, ça ne marche pas en tout. » Puis là, j'ai dit « Ah oui, comment ça? » Il dit « Bien oui, on rencontre des employés potentiels et on leur demande, bien là, nos valeurs, c'est ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? T'es-tu d'accord? » Le monde dit « Oui ». Ils ont les engager et ça ne marche pas. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous autres. C'est sûr que de faire ça superficiellement, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre les gens en situation puis il faut voir comment eux réagissent à des situations puis voir s'ils se comportent ou s'ils y adhèrent de façon naturelle. Il ne faut pas leur mettre les réponses dans la bouche. Donc, moi, je suis devenue très, très bonne à bâtir un test de valeur. S'il y a des politiciens qui veulent des conseils, je suis rendue très bonne là-dedans. On fait aussi des évaluations trois fois par année qu'on appelle des réunions de feedback qui sont basées sur les valeurs essentiellement. Donc, comment ça va, toi, l'excellence? Comment ça va, toi, le plaisir? On discute de ça trois fois par année ensemble pour être sûr qu'on reste aligné tout le temps, tout le temps. Puis, je vais être honnête avec vous. On dit souvent les valeurs, c'est « higher or fire ». C'est plus facile le côté « higher » que le côté « fire ». Avec la pénurie de main-d'oeuvre, on n'a jamais le goût de se défaire de personne. On se dit toujours que les choses vont s'arranger. Mais récemment, on a eu des problèmes avec deux personnes chez nous. On a repoussé, repoussé, repoussé le moment parce qu'on sait à quel point c'est dur de trouver des ressources. À un moment donné, c'est mes employés qui sont venus cogner à mon bureau et qui m'ont dit « là, là, on a un problème. On a deux personnes qui ne respectent pas nos valeurs, ils ne les incarnent pas et on ne pourra pas continuer comme ça. » Quand on arrive à ce point-là, on prend la décision et on est très contents de l'avoir fait. Mais c'est le fun que ça vienne des employés et non pas nécessairement de la direction. Puis finalement, on a incorporé nos valeurs dans notre speech de vente, dans notre branding parce que vous savez, à Montréal, il y a 200 agences. C'est très difficile de se différencier. On est tous bons, on fait tous des beaux dessins. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'on est fondamentalement, ce dans quoi on croit, c'est quoi nos critères pour dire qu'on fait un bon travail, où est-ce qu'on se met la barre, de quelle façon on va avoir un relationnel avec les gens. Donc, ça fait une vraie différence quand on est capable de dire à nos clients potentiels « vous savez à qui vous avez affaire. What you see is what you get. » Donc, ce que ça a donné finalement, c'est que dans les trois dernières années, 2016, 2017, 2018, on a eu les trois meilleures années de nos 20 ans en affaires. On a dépassé tous les benchmarks de notre industrie. Et puis, je pense que c'est fondamentalement parce qu'on a fait ce changement-là qui est parti d'une réflexion sur les valeurs. Je suis convaincue que ça vient de là. Alors, comment vous vous faites pour faire vivre les valeurs? Je pense qu'il y a trois choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est de renforcer ces communications internes et d'utiliser les valeurs. On n'appuiera jamais assez sur le bouton. On ne frappera jamais assez sur le clou. Il faut toujours être en train de parler des valeurs. Dans votre newsletter, dans vos événements 5 à 7, au party de Noël, il faut toujours que les valeurs, ça fasse partie de la conversation chez vous. Après ça, il faut savoir reconnaître les employés qui ont un comportement qui est centré sur les valeurs. Il faut être capable de dire, « Oh, wow! Écoute, là, ce que tu viens de faire, c'est tellement aligné sur nos valeurs. » Parce que quand on se met à reconnaître ça publiquement, bien, ça sert d'émulation et ça devient très, très, très contagieux dans l'organisation. Puis, finalement, je pense qu'il faut faire un lien très fort entre les valeurs corporatives et la formation. Parce qu'il n'y a pas de science infuse. On le disait au début, ce n'est pas parce qu'on écrit des mots sur un site web, ce n'est pas parce qu'on met des mots dans un guide de l'employé que tout d'un coup, les gens adoptent nos valeurs. Il faut qu'on décide d'intégrer ça dans un programme de formation qui est sur mesure par rapport à ce thème-là. Et je pense qu'une des opportunités, c'est clairement l'intégration des nouveaux employés. Donc, tout ce qui est le « onboarding ». Le « onboarding », c'est le moment où on a une genre de responsabilité dans la socialisation organisationnelle des individus qui vont embarquer dans notre bateau. Et on a le choix de les laisser se socialiser par eux-mêmes ou on a le choix de les aider à se socialiser de la façon dont on veut qu'ils finissent par agir. Quand on fait de la formation, c'est bien la description de tâches, puis c'est bien d'être centré sur des comportements, mais on est capable de faire un lien entre ça et les valeurs. Singapour Airlines, j'ai fait un peu de recherche, c'est une compagnie aérienne qui a énormément de succès. C'est ça leur philosophie. Eux, ils se disent, une hôtesse de l'air, quand on la forme sur comment faire son travail, on va prendre toutes nos valeurs, on va prendre sa description de tâches, puis on va lier chacune des tâches à une valeur. Donc, par exemple, ils ont une valeur centrée sur le consommateur et bienveillance. Ça, c'est deux valeurs qu'ils ont. Donc, ils vont dire, écoutez, pour être capable d'incarner les valeurs de Singapour Airlines, quand vous parlez à un client, vous devez le regarder dans les yeux. Quand vous parlez à un client, vous ne devez jamais vous mettre au-dessus de lui. Quand vous parlez à un client, vous devez d'abord lui poser des questions, l'écouter et ensuite interagir verbalement. Donc, ils vont vraiment faire un lien entre les valeurs, les comportements attendus, les tâches, puis ils font ça pour tous les postes dans l'entreprise. Ça fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme façon de faire. Dans notre cas, au niveau de l'excellence, on explique aux gens qu'au-delà de leur tâche, on s'attend à ce qu'ils lèvent la main pour améliorer des processus. On s'attend à ce qu'ils nous lèvent le flag quand il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, qu'on devrait changer nos façons de faire. On s'attend à ce que quand il y a un livrable qu'il faut donner au client, puis qu'on n'est pas 100 % satisfait, bien, même si ça nous coûte de l'argent, on le jette puis on le recommence. On s'attend, ça, c'est des comportements clairs qui doivent être liés aux valeurs, puis qu'on veut transmettre. Puis c'est la même chose pour le plaisir. Bien, on explique que le plaisir, c'est pas de la pluie qui tombe sur les employés de la haute direction. On ne fait pas pleuvoir du plaisir. Le plaisir, c'est une attitude que tu as en toi, donc que tu arrives au travail en ayant envie d'avoir du fun. Et puis de faire des choses pour contribuer à l'état d'esprit dans lequel les collègues vont être. Donc, on parle d'intégration au niveau de la formation comme un moment charnière, puis je pense qu'il faut créer un autre moment. Parce que sinon, ça finit par se perdre, ça finit par s'étioler. Nous, à chaque année, on fait une retraite axée sur les valeurs. On amène tous les employés dans une auberge, puis on va se donner une thématique en lien avec les valeurs. L'année passée, c'était le leadership. Donc, on expliquait aux gens comment agir en leader, même si tu travailles en production, même si tu es un employé et non pas un cadre, comment est-ce que tu peux faire preuve de leadership, que ce soit un leadership de tête, de cœur ou de courage, et que ce comportement-là est fortement encouragé dans notre quête de l'excellence comme valeur corporative. Donc, une fois que la retraite est terminée, on a un suivi mensuel, des petits messages d'encouragement tout au long de l'année jusqu'à la retraite de l'année suivante. Donc, ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui, c'est à quel point les valeurs d'entreprise, moi, j'y crois. Je pense que ça peut tout changer. Ce n'est pas nécessairement un chemin qui est facile à suivre, mais quand on prend la décision de le marcher, on peut avoir des belles surprises. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada